Dans son fou. C'est quoi son motif? Moi, on est de fou. Je ne sais pas. Elle s'est fait couper avant de rentrer au McDoble. Semaine prochaine, club de lecture. Tout le monde est fébrile dans l'équipe, évidemment. C'est clair, nous sommes à une semaine, effectivement, de notre prochain club de lecture. Je vous rappelle qu'il sera consacré au livre au cinquième de l'auteur Marie-Pierre Boisvert, paru en 2017, un roman choral, qui explore le polyamour, c'est-à-dire les relations intimes ou amoureuses, en dehors de la monogamie. Un sujet très moderne qui passionne tellement Jean-Philippe Bautier, d'ailleurs, qu'il s'est empressé de lire le roman de Marie-Pierre Boisvert bien avant Olivier et moi. Oui, Jean-Philippe, vous êtes très, très motivé. Alors, ainsi, mercredi dernier, dans notre bureau à air ouverte, Jean-Philippe a commencé à imaginer à voix haute son casting idéal des habitants d'une maison où tout le monde ferait l'amour avec tout le monde, sans attache et sans jalousie. Mais ce n'est pas nécessairement juste l'amour, c'est de la tendresse aussi. C'est raison. Alors, sans dévoiler le fruit de votre imagination florissante à l'idée d'expérimenter l'amour en groupe, Jean-Philippe, on peut dire que les actrices sensuelles et les acteurs au physique de gymnastes seraient surreprésentées dans cette maison secouée, on le suppose, par de multiples orgasmes distribués dans un souci d'équité constante. Alors, oui, on l'a su, comme Adélaïde, le personnage que vous avez tant aimé dans le roman de coeur synthétique. Vous êtes aussi capable de vous inventer des histoires pour pimenter votre vie. Absolument. Mais soyons sérieux, ce qui est intéressant avec le polyamour, d'un point de vue anthropologique, c'est qu'il procède à une véritable révolution de la notion même de la relation d'humain à humain. Qu'est-ce qui nous unit, nous définit, quels sont nos intérêts communs et jusqu'où sommes-nous prêts à nous investir pour que la relation amicale, professionnelle ou intime fonctionne? Oui, à l'heure du polyamour qui bouleverse les conventions, interpelle les valeurs des générations précédentes et intrigue les voyeurs en puissance que nous sommes tous, il est aussi bon, de bonne alloi, de réfléchir à l'ensemble des relations que nous avons développées au cours de notre vie, quelle qu'en soit la nature. Alors, profitons-en enfin pour nous intéresser un instant à l'intrigante, platonique et durable relation qui vous unit, Jean-Philippe Vautier et Olivier Niquet, duo inséparable que nous avons connu, souvenons-nous, avec la première incarnation du pornographe en 2009, c'était il y a longtemps déjà, et dont l'amitié a survécu à la soudaine starification du plus chagalac d'entre vous deux. Alors, que faites-vous ensemble depuis vos naissances respectives en périphérie de Chicoutimi à cinq mois d'intervalle en 1979? L'un né en novembre, flamboyant, histrionique, tombeur infatigable, et l'autre né en juin, discret comme un comptable, habillé comme un animateur de pastoral, et introverti, notoire, comme en témoigne la popularité écrasante de son livre, Les Rois du silence. Toujours au palmarès des libraires, près d'un an après sa sortie, pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, Olivier, disons que vous faites une très belle carrière en vous exprimant abondamment et sur toutes les tribunes. Exactement. Oui, Olivier et Jean-Philippe, nous pourrions méditer longtemps sur votre relation étonnante, teintée d'un certain sadomasochisme. Nous vous y reviendrons. Mais voilà, en prévision de la semaine prochaine, histoire de maîtriser notre sujet, intéressons-nous au vocabulaire entourant le polyamour et apprécions le travail de la journaliste Ariane Bergeron-Courteau, qui explique la terminologie liée au polyamour. Il faut récupérer le temps perdu, Jean-Philippe, dans un article qu'elle a fait paraître dans le Journal de Québec le 24 novembre 2019. Alors, pour les personnes investies dans une relation de type polyamoureuse, il est question des termes suivants. On prend des notes tous. Moi, je suis là. Polycules. Polycules. Oui, ça, c'est un groupe formé par un polyamoureux, ses partenaires et les amoureux de ses partenaires. All right. Triades ou trouples. Oui. Arrangements polyamoureux impliquant trois personnes en relation les unes avec les autres. Absolument. Vous, je n'ai pas bien l'autre. Alors, le mot compersion. Moi, je me demande si vous en êtes capable, Jean-Philippe. Bien, mon Dieu, c'est ma définition même, chère Marie-Louise. Sentiment de bonheur ressenti par une personne lorsqu'elle voit un de ses partenaires s'épanouir. Oui, de la compersion. Ah bien, oui, c'est ça qui est fantastique, la compersion. C'est dans l'empathie, mais c'est encore plus que l'empathie. Alors, le terme licorne, moi, ça, ça m'intéresse particulièrement. C'est la femme qui est prête à entrer en triade avec un couple déjà existant. Oui, ou c'est aussi un animal avec une corne. Oui. Ça fait des jolitudes. On dit que, d'ailleurs, les licornes, c'est un mot choisi parce que les femmes sont plus difficiles à trouver. Les femmes capables d'entrer en relation avec un couple, en polyamour. Alors, l'équivalent masculin, oui, se nomme centaure. Absolument. That's it. Méta-amour, nom donné au partenaire d'un partenaire amoureux. Polysaturé. Alors, ça, c'est intéressant. Ça risquerait de vous arriver, Jean-Philippe. Polysaturé se dit d'un polyamoureux qui n'est plus disponible pour entamer de nouvelles. Ah oui, absolument. Absolument. Ça me faisait penser à un truc qui est dans les chips aussi, en tout cas, les dit. Arrangement polyamoureux où une personne est en relation avec deux partenaires qui ne sont pas impliqués l'un avec l'autre. Oui, mais c'est correct aussi, ça. Moi, ça serait plus W. Alors, au cinquième et publié aux éditions La Mèche, je rappelle que la date butoir du Club de lecture, c'est vendredi prochain, 3 mars. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte.